Alors, à Argentré, on est quasiment à 100 licenciés tous les ans. C'est vrai que dans la boxe, on a un sport très cardio, très physique. C'est une dynamique qui a été portée par la commune depuis déjà de longue date. C'est une petite commune conviviale. Moi, je m'appelle Emmanuel Godefroy, Manu. Je suis pratiquant de boxe française depuis 2006 au club d'Argentré du Plessis. Je suis président également de ce club depuis 2017. Le club a été créé par Pierrick Géla en 1995. Et il a fait ça pendant 22 ans. Il a été président, fondateur. Il a tenu le club tout seul. Et moi, on va dire, j'ai pris le relais à partir de 2017. Alors, j'ai commencé la boxe vraiment un petit peu en dilettante. C'était très loisir, c'était venir à la salle, on boxait avec les copains. J'ai accroché vraiment ce sport-là. Et quelques années après, j'ai commencé à faire un petit peu de compétition. Et ça m'a vraiment motivé. Et ça m'a motivé aussi de transmettre un petit peu cette passion. Alors, nous, on pratique de la boxe française. Savate box française. Donc, Savate, ça porte bien son nom. C'est la seule boxe qui se pratique avec des chaussures. Donc, c'est la spécificité de notre boxe. Boxe française, c'est une boxe pied-point. Savate, ouais, c'est une vieille expression de chaussure, ça. Parce que la boxe française, ça date depuis... Fin 19e siècle. Aujourd'hui, on a des chaussures de boxe française. Comme on voit là, ça protège les pieds. Ça nous aide énormément dans les déplacements. Elles sont très souples. Et ça fait mal quand même. Quand on combat, quand on prend des coups de chaussures, des pointes. Ça, ça fait mal. Donc, notre boxe est très codifié. Nos coups de pieds sont armés et sont à distance. C'est-à-dire, on frappe avec la chaussure. On ne frappe pas avec les genoux, on ne frappe pas avec les tibias, on ne frappe pas avec les coudes non plus. Donc, ce qui fait qu'on a cette notion de distance qui est très importante dans notre boxe. Donc, ce qui fait qu'on a énormément de déplacements. On a une boxe basée beaucoup sur l'esquise, l'esquise par le déplacement. Allez, vous démarrez sur l'échelle. Allez, allez. Alors, moi, je m'appelle Gilles Marzin. Donc, je suis arrivé à Argentré en 2002. Je faisais déjà de la boxe française sur Paris, à Clichy-la-Garenne. Et quand je suis arrivé ici, pour des raisons professionnelles, j'ai agréablement découvert qu'il y avait un club de boxe française dans le village dans lequel je vivais, donc à Argentré-du-Plessis. Et donc, dès mon arrivée, j'ai pris ma licence ici. Donc, avec, comme disait Manu, notre ex-président fondateur, Pierrick Gélin. Et donc, j'ai fait de la boxe jusqu'à aujourd'hui. Tout comme Manu, j'ai souhaité passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'entraîner, de devenir moniteur, pour retransmettre tout ce que j'ai appris tout au long de ces années dans la boxe française. Et je suis aussi dans le conseil d'administration du club. Je suis donc secrétaire adjoint. Alors, j'entrais, ça fait plusieurs années maintenant. On est quasiment à 100 licenciés tous les ans. On a 50% d'hommes et de femmes, en fait. Et il y a une mixité vraiment dans la boxe. On a tout âge. On a des entraînements pour les jeunes de 10 ans à 12 ans. Puis après, les adolescents sont mélangés également avec les adultes. Peut-être un peu plus de filles que de garçons, je pense, dans les adolescents. Mais sinon, voilà, je ne sais pas s'il y a exactement la parité 50-50. Mais quand je suis arrivé, on n'était pas à 90-100 adhérents. On était tout au mieux à 40 adhérents en début d'année. Et on finissait souvent 4-5 adhérents à la fin de la saison. C'était un peu rugueux. Oui, c'était rugueux à l'époque. Et là, pour le coup, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Et au fil du temps, ça s'est un petit peu inversé. Les filles sont devenues de plus en plus nombreuses. Et par contre, il y a une petite particularité cette année. C'est qu'on a des adultes qu'on n'avait pas les années précédentes qui viennent du MMA et qui veulent se perfectionner justement en boxe pieds-point. Et on fait cette année aussi ce qu'on appelle de la boxe-yoga. C'est une discipline qu'on a mise en place pour la première fois cette année. On leur fait pratiquer un petit peu la boxe pendant une demi-heure, 45 minutes. Et ensuite, c'est toute une séance de yoga derrière qui est liée à la boxe française. C'est vrai que dans la boxe, on a un sport très cardio, très physique. Et donc, on a beaucoup de gens qui veulent vraiment se dépenser énormément. Et puis le côté boxe aussi, taper, avoir des gants, taper dans un sac, toucher ça. C'est ce qui donne, je pense, envie de rentrer dans une salle à la base. C'est de pouvoir se défouler. Après, ceux qui restent, ce n'est pas forcément ceux qui avaient juste envie de se défouler. Parce que dans la boxe, on prend également des coups. On n'est pas là juste pour en donner, on en prend aussi. Alors aux entraînements, ce ne sont pas des coups, c'est des touches. Mais on se rend compte aussi que les différents caractères des gens, c'est-à-dire qu'il y en a, ils aiment bien en donner, mais ils n'aiment pas en reprendre. Ouais, ouais, il y en a qui veulent faire les caïdes, ils acceptent bien. Et puis en fait, au fur et à mesure de la progression, il faut accepter d'être parfois en échec. C'est pas comme les arts martiaux, le karaté, le aikido ou autre. C'est un sport, comme dit Manu, où on prend beaucoup de coups. Et c'est avant tout un sport de combat. On prend des coups. Mais c'est un sport. Voilà. C'est un sport. On n'apprend pas à se battre, on apprend à boxer. C'est pas une seule défense. Non, 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 c'est un sport, c'est un sport de contact. On reste un club assez, à taille humaine, assez familial aussi de base. Mais on a aussi des gens qui viennent, qui nous disent clairement qu'ils veulent faire de la compétition. Ceux qui veulent faire du loisir, peuvent faire du loisir. Chacun adapte un petit peu l'intensité qu'il veut mettre aux entraînements. Et ceux qui veulent faire de la compétition, il n'y a pas de souci, on les accompagne aussi en compétition. Ça marche, tirer A, je déclenche. Liaison, pied, point, côté chassé. Tu es de trois points. Tirer B, riposte, direct figure. Regarde. Allez. On a une cohésion entre nous et groupe social peut-être pas, mais une appartenance au club. Alors c'est toujours lié à la boxe, mais par la boxe, on va faire des activités ensemble. On fait des galettes des rois, on fait des repas, on fait des fêtes de fin d'année, on fait un repas de fin d'année. Il y a eu quand même deux années de Covid, c'était un peu compliqué, mais sinon on faisait notre assemblée générale dans un restaurant. Les sorties sont liées à la boxe, c'est-à-dire il y a eu des galettes qui sont organisées parfois à Rennes, à Nantes, à Vannes, à Lorient, on fait les déplacements, ça nous permet de faire une bonne sortie avec les copains. Alors cette salle, c'était une caserne de pompiers ici. Il y a eu une nouvelle caserne qui s'est créée un peu plus haut à la sortie du bourg, et du coup elle a été réhabilitée, et elle est devenue une salle de boxe et de judo. Au départ, on a commencé dans la salle de basket du complexe sportif qui est en face, là. Ensuite, on est passé dans une salle à côté du cinéma qu'on nous prêtait, et on réclamait depuis de nombreuses années une salle pour nous, et c'est à la faveur d'un champion de France que nous avons eu en cadet il y a quelques années, que le maire de l'époque a franchi le pas, et nous a proposé de réhabiliter cette ancienne caserne de pompiers pour devenir une salle de boxe. Qu'on partage avec le judo également. On partage avec le judo parce que le judo recherchait une salle aussi pour eux, et donc du coup, on est venu s'installer ici. D'ici cinq ans, ça sera uniquement la salle de boxe, parce que le complexe sportif va être refait, et le judo aura sa salle là-bas, et du coup, toute cette salle nous reviendra totalement. Oui, Argentré revoit tout le complexe sportif de la commune, et ça se passe très bien avec la commune, on entretenit de très bonnes relations aussi avec le judo. C'est important d'entretenir de bonnes relations, parce qu'on est dans les mêmes locaux, on se partage les mêmes réserves et tout, donc on se discipline les uns les autres, et non, tout fonctionne très bien. Oui, il y a de nombreuses associations, ça va du football, au tennis, au basket, et Argentré est très réputé pour le basket, et la gym aussi. L'athlétisme, ils ont de très grands athlètes qui vont jusqu'au championnat de France, mais voilà, il y a même d'autres sports d'autres arts martiaux, comme le viet de Vaudaou. Oui, il y a plein de sports, les épongistes, clubs de vélo, il y a de tout. C'est une dynamique qui a été portée par la commune depuis déjà de longue date, c'est historique, même d'ailleurs, au-delà de la commune, c'était le clergé qui portait ça, et ils ont créé ce qu'ils appellent les jeunesses argentrées. Donc, c'est une association, comme il existe l'Aurore à Vitré, qui regroupe un certain nombre de sports. En nombre d'habitants, on doit approcher bientôt, je pense, les 4 500 habitants. Quand je suis arrivé en 2002, on était 2 300, donc on voit qu'en 20 ans, la population a doublé. On y est bien, parce que d'abord, c'est une petite commune conviviale, ce n'est pas trop grand en superficie, en nombre d'habitants, c'est juste ce qu'il faut. On a quand même des commerces de proximité, même si on aimerait en avoir un petit peu plus. C'est dynamique par les associations culturelles et sportives. La vie est plutôt tranquille, c'est calme, c'est paisible, il y a tout ce qu'il faut, juste à côté, pour aller se balader, faire de la randonnée. On a le Moulin Neuf et le Moulin aux Moines. Ce sont deux étangs qui se trouvent là, dans Argentré. Alors, à l'étang du Moulin Neuf, il y a un espace de jeu pour les enfants, tobogans, et à l'étang, là, il y a les pêcheurs, puisqu'il y a des concours de pêche. On a la forêt du Pertre qui est à côté. Enfin, quand vous sortez, vous avez le château d'Argentré par où vous êtes arrivés. Donc voilà, on a une nouvelle bibliothèque dans le centre-bourg, juste à côté, à 100 mètres d'ici. On a un centre culturel, effectivement, juste là, après le complexe sportif. Il y a des concerts périodiques, il y a beaucoup d'animation, il y a du théâtre, il y a des spectacles de tout genre, des humoristes. Oui, alors le Jardin des Îles, c'est là, à 200 mètres, à côté de la nouvelle bibliothèque. C'est un endroit où fait bon vivre. Il y a deux cabanes à livres dans ce Jardin des Îles. Il y a un lavoir qui a été réaménagé et donc voilà, c'est un peu l'espace verdure du centre-bourg et ça crée en même temps un cheminement entre l'élotissement de la périphérie et le centre-bourg. On y fait aussi des spectacles dans le Jardin des Îles d'ailleurs. C'est pas formidable, de force vives dans le club pour mener des projets, pour penser les idées et surtout pour les porter. Il y a une certaine assiduité, fidélité au club, enfin les gens reviennent donc je me dis qu'ils aiment ça. Puis au-delà de ça, on a aussi des résultats honorables. Des clubs de boxe en cesse, il n'y en a pas autant que ça. Le souhait, c'est que le club puisse continuer à vivre et à se renouveler aussi. C'est vrai qu'on rayonne parce qu'il y a des gens qui font 20 kilomètres pour venir aux entraînements, des gens qui se déplacent de la guérge, qui n'hésitent pas. Il y a de l'envie. Il y a de l'envie.